Donc nous on est content forcément de notre parcours, moi je suis extrêmement fier des joueurs parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain mais également en dehors du terrain a été presque parfait dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qui ont fait jaillir, qu'on a fait jaillir sur le terrain et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier au final ont pu s'apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe même si on n'a pas tout bien réalisé et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir et surtout pour nous staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail puisqu'on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial puisqu'on était parti sur un premier projet de trois ans où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers nous, joueurs, staff, encadrement autour de l'équipe d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique et de savoir que dans un proche avenir il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition parce qu'on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition et ça c'est important. Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir mais que ça montre et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester qu'il y a beaucoup de qualités de joueurs congolais et pour nous c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut. Les premières orientations, le point positif je ne peux peut-être pas y revenir mais on le sait c'est le point positif, ce sont les résultats qu'on a fait, c'est la solidarité, le projet de jeu qu'on a sur l'aspect offensif et défensif parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasion sur les 9 matchs, j'allais dire, même sur les 9 matchs de préparation. On avait choisi sur les préparations de jouer l'Angola et le Burkina Faso parce qu'on savait que c'était une très bonne équipe, elles l'ont prouvé sur la compétition. Comme je l'avais dit, on avait dit, oui mais on a fait un match nul, on a perdu, mais j'avais dit, si on va jouer des petites équipes, on va gagner 4-0, tout le monde est content mais ça ne va pas nous servir. Nous on n'a pas été surpris de voir l'Angola à ce niveau-là de la compétition, on connaît, et le Burkina on passe. Donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait qu'on a de la profondeur d'équipe également. On avait quelques joueurs qui étaient suspendus le premier match, on les a remplacés, on en a d'autres qui ont été blessés pendant la compétition, on l'a remplacé avec toujours en avançant dans la compétition. Donc on a aujourd'hui un vivier qui est très intéressant. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première canne. Donc quand vous faites votre première canne et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont à… c'est beaucoup d'expérience, il y a des choses comme la demi-finale par exemple où la différence seraient les quarts et les demis. Tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux. Même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire. Mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Donc globalement, on est content et ce match de l'Afrique du Sud, même si on a été déçu du résultat final, a été aussi un point positif parce que c'est que certains joueurs ont pu montrer qu'ils étaient au niveau aussi de la sélection A. Et c'était une bonne chose. Sur les axes d'amélioration, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration sont qu'on a pour moi pris trop… on n'a pas pris beaucoup de buts, on en a pris 5 en 7 matchs dont 3 sur coup de pied arrêtés. Donc on n'a pas… ça va dans le fait de valider le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion contre nous, on va dire. Donc on a quand même une organisation tactique qui est performante. Mais on a souvent pris, quelques fois, beaucoup de fois, le but en premier. Donc ça, c'est un axe de progression aussi. On a… nous, on est en train de bilanter ça, mais on a trouvé que sur certaines entames de matchs, on avait été… pas comme celle de la Côte d'Ivoire. En demi-finale, on a fait un bon début de match. On a bien maîtrisé le match pendant 30 minutes avant de perdre un petit peu le fil au fur des minutes. Mais que ça soit le match du Maroc, que ça soit le match de l'Égypte, par exemple, ou même de la Guinée, on peut dire. On est rentré dans ce match avec… pas comme on voulait en fait. Par contre, la capacité de l'équipe, le calme de l'équipe, la maturité de l'équipe, la confiance de l'équipe fait qu'après, on prend position du match et puis on termine bien, comme ça a été le cas au niveau du Maroc. L'autre axe de progression, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions par notre jeu, par nos déplacements, par nos mouvements, parce qu'on travaille à l'entraînement en fait, et qu'on a un ratio entre le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on a marqués qui n'est pas suffisant, même si on a marqué six buts dans la compétition. Donc, sur ce point-là, il va falloir améliorer les choses parce que quand on arrive en demi-finale d'une compétition comme ça, en ayant eu autant d'occasions non converties, ça veut dire que… Moi, je ne le vois pas d'un côté pessimiste. Je le vois d'un côté optimiste en se disant, dis donc, si on les avait mis ces occasions, là, ça aurait été… on aurait certainement été plus loin dans la compétition. Donc, ça, c'est un axe de progression, mais on ne peut pas passer d'un top 13… Enfin, des treizièmes places africaines en top 5. Il n'y a aucune équipe qui passait comme ça du jour au lendemain. Il y a des strats. Nous, ça va être un premier strat parce qu'on va faire un bon au classement FIFA quand même, par rapport à notre compétition. Donc, voilà un peu pour répondre. Après, on pourrait… Ce qu'on est en train de faire, nous, avec mon staff, aller plus dans la profondeur… Dans la profondeur pour vous dire, on est en train d'étudier la vidéo de toutes les actions qu'on a… comment on s'est approché des buts et comment on n'a pas marqué. Donc, il y a toute une réflexion qui est faite, mais les mois arrivent… enfin, les semaines arrivent pour pouvoir se poser. Là, c'est encore un petit peu… un petit peu frais, quoi. Ben, c'est une bonne… c'est une très bonne question. En fait, on a déjà anticipé tout ça depuis un an et demi, nous. On est… voilà… Mettre un projet en place, manager, c'est anticiper aussi différentes… différentes choses. C'est pour ça que je disais que sur la compétition, des joueurs comme… comme Simon, comme Maïélé, c'était leur première compétition. Ça se prépare petit à petit, hein, ce… ce changement-là, même si on compte encore sur nos… sur nos cadres. Grady, Théo, d'autres d'Angana sur ce poste peuvent aussi… On leur a donné du temps de jeu pour qu'également, ils aient de l'expérience. Et puis… et puis sur notre ligne défensive, je pense qu'on n'a pas trop de… de… de soucis. On a… on… chancel est là et il va rester là. Et après, ben, on a… on a des joueurs qui… qui sont préparés. On prend… on prend l'exemple du… du… du jeune Rocky Bouchiri qui a 23 ans, qui n'a pas eu une minute de jeu. Ben, c'était important qu'il soit là, qu'il regarde l'expérience et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des choses qui… qui… je l'avais dit, hein, dans mon projet, hein, déjà initial, hein. C'était de se dire… on s'appuie sur les… sur les cadres qui sont importants. Et je peux vous dire que… qu'ils ont été très, très, très importants. Et on a vraiment de la chance de… de les avoir dans la sélection. Et puis, petit à petit, on commence à donner de l'expérience, du temps de jeu à… à certains pour… 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 que dans les… dans les années qui viennent, on va dire, on… on puisse avoir rajeuni l'équipe de manière… euh… de manière progressive. Parce qu'on peut pas tout changer, tout du jour… du jour… du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je l'avais dit, je suis extrêmement content… euh… d'avoir été… qualifié un peu plus rapidement que prévu à la Cannes. Parce que j'ai pu travailler avec tous ces joueurs pendant… euh… cinq semaines pleines. Ce qui est rare pour un sélectionneur. On a fait cinq semaines, c'est l'équivalent d'une année en sélection nationale. Parce qu'il y a cinq regroupements dans une année. Donc nous, cette année, on va avoir dix… allez, dix semaines au lieu d'avoir cinq semaines. Ça, c'est important. Voilà.